Loïc, Alain, Teddy, Djokou, Votre départ laisse un vide cruel dans le cœur de vos parents, de tous vos proches, et rien ne viendra combler ce vide. Mercredi 20 décembre 2017, la petite ville de Saint-Félieu-d'Havaille, dans les Pyrénées-Orientales, est en deuil. Les habitants sont venus en nombre pour rendre hommage à six enfants du village, victimes d'un tragique accident. À peine je fermais les yeux, il y avait les images qui me revenaient et j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Voilà maintenant une semaine qu'une terrible collision s'est produite entre un quart scolaire et un train régional. Une catastrophe qui a bouleversé la France entière et qui a brisé le destin de nombreuses familles. Pourquoi tu es venu ce soir ? Pour rendre hommage à tous mes amis que j'ai perdus lors de l'accident. Simplement pour leur prouver que peu importe où ils sont, ils sont toujours quelques porches dans mon cœur. C'est nos voisins, les enfants de nos amis, c'est tout le monde. Un drame auquel personne ne pouvait s'attendre et qui très vite va susciter de nombreuses interrogations. Votre mort plonge vos parents, vos proches et tous vos amis dans l'incompréhension, dans un abîme de tristesse et de douleur, mais aussi dans la colère, la révolte, avec cette question « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » La conductrice ne s'imaginait pas à un seul instant qu'un train allait couper en deux son autocarne. Le choc est une violence extrême, il est quasiment coupé en deux. Le bus a été ventré, il est traversé. C'est une situation d'horreur. D'horreur. Un train a percuté un bus scolaire transportant des enfants sur la commune de Mias dans les Pyrénées-Orientales. L'accident s'est produit sur un passage à niveau vers 16 heures. Une cellule de crise a été déclenchée à la préfecture de Perpignan. Il est en réanimation, donc tout va bien se passer. Ils vont le sauver. C'est un mauvais moment. Tout va s'arranger. Il y a des témoignages accablants. La barrière est fermée, ils sont absolument formels sur ce point. Certains disent que la barrière est élevée, certains disent que la barrière est fermée. Ils sont deux dans le TER. Il y a le conducteur et il y a une stagiaire. Est-ce qu'elle n'a pas enclenché le système de freinage trop tardivement ? Je n'ai pas non plus senti un feinage d'urgence, en fait. Chaque fois qu'il y a un accident qui implique la SNCF, ils ne sont jamais responsables. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? La conductrice de l'autocar que tous semblent accuser est-elle seule responsable ? La SNCF pourrait-elle être aussi impliquée ? Qui dit vrai ? Erreur humaine ou défaillance du passage à niveau ? C'est ce que nous avons cherché à comprendre. Et vous allez voir que notre enquête révèle des éléments qui jusque-là n'avaient jamais été dévoilés. Un an après la catastrophe, et alors que les familles des victimes sont sans réponse, W9 lève le voile. Jeudi 14 décembre 2017. Le jour se lève sur la petite commune de Saint-Féliud-Havaille, dans les Pyrénées-Orientales. C'est dans ce village de 2600 habitants que Sandra a choisi de s'installer il y a quelques années avec son fils Teddy. Teddy, il est en 6e. Il a 11 ans. Super garçon, toujours souriant, toujours pleine vie. Et puis bon, on est à quelques jours des fêtes de Noël. Donc super content. Si Teddy pense déjà aux vacances, il lui reste encore une semaine de cours à assurer. Alors, le matin du 14 décembre, sa maman Sandra l'accompagne sur le chemin du collège qui se trouve dans la ville voisine, Mias. Je dépose mon fils à la rue du bus. On se dit au revoir. Ma journée habituelle, le travail, journée normale. À quelques centaines de mètres de là, le jeune Loïc s'apprête lui aussi à regagner le collège de Mias. Et ce matin-là, il est un peu dissipé, comme le raconte son papa Fabien. Le 14 décembre, une journée, on va dire normale au départ. Mon fils part le matin à l'école. C'est une journée où le matin, il avait fait une bêtise, donc je l'avais un peu disputé. Donc il part sa journée à l'école. Moi, ce jour-là, je suis en repos, je ne travaille pas. Je fais mon petit ménage, je fais mon travail de vie. Je crois. Pour se rendre au collège, Loïc, Teddy et beaucoup d'autres enfants de Saint-Félieu-d'Havaille prennent les transports scolaires. Depuis le début de l'année, c'est Nadine, 48 ans, qui a l'habitude de les conduire. De l'avis de nombreux parents, cette femme se montre très protectrice avec les enfants. Je l'avais rencontrée une fois au collège, en tout début d'année, puisque mon fils rentrait en sixième. Donc comme tous les parents, on s'inquiète. La première fois qu'il prend le bus, est-ce qu'il va se tromper de bus ? Donc je suis allée la voir et je lui ai demandé. Voilà. Et très gentille, elle m'a expliqué que ce serait elle, elle m'a donné le numéro du bus, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ne pourrait pas se tromper, etc. Donc très bien, une personne, très bien. Nadine adore son métier. Elle en est même fière. C'est une femme qui se consacre à cette activité un petit peu comme une passion. C'est une dame qui a l'habitude des enfants, qui a l'habitude de conduire. Elle était passionnée par son travail, elle était passionnée par la conduite. Cet emploi, elle a eu beaucoup de mal à l'avoir. Elle a fait une formation pour, elle a réussi à le décrocher. Elle était très contente de décrocher cet emploi. Je me dis par exemple, mon père aurait été fier de me voir chauffeur de bus, parce que pour moi, l'ascenseur social a fonctionné. Pour Nadine, ce 14 décembre est un jour particulier. En effet, c'est l'anniversaire de la mort de son père, jour pour jour. Une blessure indélébile, qui indirectement a peut-être joué un rôle dans la catastrophe. Au petit matin, Nadine prend la route du dépôt. Comme tous les jours, elle inspecte méticuleusement son véhicule avant de prendre en charge les écoliers. Elle fait le travail de tout chauffeur de bus. Elle vérifie que le bus fonctionne, elle vérifie la propreté. Elle regarde si tout est en ordre, si les pneus sont gonflés correctement, etc. Elle vérifie un certain nombre de choses minimum. C'est ce qu'on appelle une checklist dans l'aviation. Et ensuite, elle s'installe. Et puis, elle va prendre en charge les enfants qui lui sont confiés. Nadine ne s'en doute pas, mais dans quelques heures, sa vie basculera à jamais. Pour Étienne aussi, le 14 décembre est un jour spécial. Ce conducteur de train chevronné accueille aujourd'hui une invitée particulière. Alors ce jour-là, vous avez un conducteur et puis vous avez une conductrice stagiaire. Ils sont ensemble dans la cabine. À côté du chauffeur, il y a une stagiaire. Elle est normalement contrôleuse à la SNCF. Elle suit depuis quelques mois cette formation pour devenir conductrice. Depuis 2016, Étienne conduit des TER sur la ligne de Perpignan-Villefranche-Vernay-les-Bains. Un trajet qu'il connaît par coeur et qu'il va aujourd'hui faire découvrir à sa stagiaire. Il est 15h28 lorsque le TER d'Étienne quitte la gare de Villefranche-Vernay-les-Bains en direction de Perpignan. C'est ce même train qu'Éric, 60 ans, a prévu de prendre. Sans le savoir, ce jour-là, il va devenir un témoin essentiel de la catastrophe. Le 14 décembre, sur le coup des 15h, 15h15, j'ai décidé, parce qu'il faisait beau, d'aller faire un tour à Perpignan puisque là, nous avons la chance d'avoir le TER à 1 euro et donc j'en profite assez régulièrement d'accrocher mon vélo et de me balader en centre-ville. Le pédaler dans Perpignan, quand il fait beau, c'est quand même toujours sympathique. Mais ce jour-là, il y a un problème. Le train a du retard. Éric va devoir patienter un peu. J'ai attendu patiemment sur le quai de la gare, en fait, après 10 minutes. Donc, j'ai vu ce train en arriver. Je suis monté, j'ai accroché sur le côté droit. Il y a des crocs de boucher et donc on suspend le vélo. Et sur le côté gauche, je me suis assis. Bon, le train n'était pas bondé. Il y avait en gros une vingtaine de personnes et il n'y avait rien de spécial à déclarer à l'intérieur. Alors que le TER poursuit sa route, au collège de Millas, les cours viennent de se terminer. Il est 16 heures. Devant l'établissement scolaire, Nadine fait monter à bord les collégiens. Elle le vit, elle est comme un moment de bonheur parce qu'elle retrouve ses enfants auxquels elle est attachée. Elle a une complicité avec les gamins. Elle les connaît, elle les connaît par leur prénom, etc. Elle a l'habitude de les voir puisqu'elle les conduit le matin et elle les ramène après l'école. Donc, c'est une dame. qui a des rapports avec ses enfants qui est elle-même mère de famille. Elle a des liens avec ses enfants amicaux. Ce jeudi 14 décembre, rien ne se passe vraiment comme prévu. Le train est en retard, Nadine aussi. Un enfant qu'elle appelle, elle l'attend. Il s'est fait gronder par son enseignant pour une histoire de carnet scolaire et donc elle l'attend. Tout le monde, évidemment, attend dans le bus, mais elle l'attend parce que sa mission c'est de transporter les enfants et de ne pas en laisser un en rade au motif qu'il a quelques minutes de retard. On est dans un village, on n'est pas à Paris et les relations humaines sont importantes. l'autocar de Nadine est enfin au complet. Elle va bientôt pouvoir ramener les 23 collégiens chez eux. Mais avant reste une étape, faire attacher les ceintures de sécurité. Et là, Nadine va commettre sans le vouloir une erreur par manque d'autorité. Elle fait un petit peu de discipline à bord, si j'ose dire. Elle insiste auprès des enfants pour qu'ils attachent les ceintures. Mais elle m'a expliqué que les enfants, au bout de 100 mètres, ils étaient détachés. Donc ce qu'elle exige, c'est qu'ils soient assis. Elle ne démarre pas tant que les enfants ne sont pas assis et donc les enfants s'assoient. Ils savent très bien que si un enfant se lève, le bus s'arrête. Ils ne mettaient quasiment jamais leur ceinture parce qu'elle n'y arrivait pas, parce qu'ils ne voulaient pas. Moi, je voudrais voir dans quel bus de ramassage scolaire à l'heure actuelle, les enfants ont leur ceinture attachée. Je voudrais le voir. Même si les 23 collégiens ne sont pas attachés, ils se sentent en sécurité. Tous ont confiance en Nadine. Personne n'imagine alors qu'un terrible accident va se produire. au même moment, le TER dans lequel se trouve Eric vient de quitter la gare d'Île-sur-Tête direction Mias. Au départ de l'Île-sur-Tête, le train démarre. Logiquement, on met 10 minutes pour arriver à Mias. on se laisse bercer. Jusque-là, tout se passait très bien, je dirais. Si l'ambiance est plutôt détendue dans le TER, dans l'autocar, la bonne humeur règne aussi. Les enfants sont sages, ils sont calmes, ils rient, plaisantent. Certains jouent, certains sont au téléphone. C'est une journée comme l'autre journée. Le trajet se passe très bien. Les enfants sont, comme tous les enfants de cet âge-là, joyeux, en train d'échanger. Personne ne se rend compte de ce qui va se produire. Nadine est particulièrement à l'aise. Cette route, qui mène à Saint-Félieu-d'Availle, elle la connaît sur le bout des doigts. C'est une route qu'elle connaît bien, visiblement, puisqu'elle a l'habitude de ce trajet. Elle le fait jusqu'à 16 fois par jour. Parce que son activité n'est pas simplement d'aller chercher les enfants et de les ramener, elle organise aussi les sorties, les sorties scolaires. Quand les enfants vont jouer au foot ou quand les enfants vont au musée ou je ne sais trop quoi, elle a aussi ses enfants en charge. Alors que l'autocar poursuit son chemin, tout va basculer en une poignée de secondes. Il y a une manœuvre périlleuse à effectuer à ce carrefour situé à 23 mètres du passage à niveau. L'engagement du bus à cet endroit-là est quelque chose d'excessivement délicat parce que c'est vraiment un virage assez fort. Il y a des manœuvres un peu compliquées à faire, extrêmement compliquées d'ailleurs, puisqu'elles doivent tourner à 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit, pour se trouver ensuite face au passage à niveau. Très, très compliqué pour des bus. Une voiture, ça va, mais pour des bus, ils sont obligés quand même de manœuvrer. Cette manœuvre délicate, Nadine l'effectue avec prudence. Une fois la difficulté passée, la conductrice s'engage comme à son habitude sur le passage à niveau numéro 25. Et là, on arrive direct sur la voie ferrée. Elle va considérer que la barrière était ouverte, donc elle s'engage. et le bus va être effroyablement percuté par un train qui vient du village de Mias. de Mias. Sous-titrage Il est 16h03. Nadine et les 23 élèves qu'elle transportait viennent d'être percutés de plein fouet par un TER à destination de Perpignan. La conductrice ne s'imaginait pas à un seul instant qu'un train allait couper en deux son autocar. Donc ça a été la stupéfaction totale. Lors de la collision, le TER percute l'autocar de Nadine à 75 km heure. Le bus scolaire est littéralement pulvérisé. Il est fracassé. Le choc est d'une violence extrême. Il est quasiment coupé en deux. Les photos sont quand même assez terribles. Le choc est très violent. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Le bus a été ventré, il est traversé. C'est une situation d'horreur. D'horreur. C'est dans le TER qui vient tout juste de percuter le quart scolaire que se trouve Eric. Ça a été un bruit, un bruit indescriptible. Un bruit vraiment, vraiment, vraiment énorme. Là, je ne l'ai pas du tout compris parce que sur le coup, j'ai vu du noir. Puis après, le jour qui est revenu. Et alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que... Alors là, j'étais... J'étais à la rue complet. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on a tapé, mais quoi, qui ? Quelques minutes seulement après la collision, alors que les passagers du TER ignorent encore ce qu'il s'est passé, les médias s'emparent de la nouvelle. L'accident de Millas fait la une de tous les journaux. Un train a percuté un bus scolaire transportant des enfants sur la commune de Millas, dans les Pyrénées-Orientales. L'accident s'est produit sur un passage à niveau vers 16 heures. Alors que l'accident vient tout juste d'avoir lieu, Sandra arrive, comme tous les soirs, à l'arrêt de car pour récupérer son fils Teddy. Je vais pour l'attendre à l'arrêt du bus, et là, un retard. Bon, je ne me suis pas trop inquiétée au départ, parce que bon, ça peut arriver. J'ai attendu, même mon fils, une fois, m'avait dit, maman, attends, il faut attendre un petit peu, quand même, avant de t'inquiéter. Et au moment où je me suis inquiétée, j'ai téléphoné au collège. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le bus n'est toujours pas là. Et là, on me dit, il faudrait rejoindre les lieux, au moins jusqu'au rond-point, parce qu'il y a eu un accident. C'est seul que Sandra va se diriger vers le passage à niveau pour avoir plus d'informations sur l'accident. Et là, je vois la gendarmerie en train de bloquer, de prendre les noms des personnes. Je savais qu'il y avait un accident, mais il y avait le bus. Mais bon, je ne pensais pas que c'était aussi grave. J'entends plein de sirènes, des voitures rouler, très vite. Et je vous remonté le téléphone, parce que je voulais prévenir la famille. Et puis bon, je suis abonnée à certains médias. Et là, je vois la photo du bus. Donc là, voilà, un bus scolaire a été percuté par un train. Et je vois ce bus y va entrer. Voilà, ça a été la fin, quoi. J'étais ailleurs. Tout comme Sandra, c'est par les médias que Fabien va apprendre que son fils de 11 ans a eu un accident. À 16h, ma femme m'appelle et me dit qu'il y a eu un accident. Et en bout et de fond, j'avais justement la chaîne BFM. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que sur BFM, il y avait un bandeau marqué accident de mias. J'ai su à ce moment-là qu'il y avait eu un accident. Et en sortant, en voulant rejoindre le lieu de l'accident, j'ai vu les hélicoptères, le SAMU, les pompiers, tout ça. Et j'ai su à ce moment-là que c'était grave. Pour les parents des 23 élèves présents dans l'autocar, commence une attente interminable. On essaye d'avoir des renseignements, on ne nous en donne pas. On est tellement dans la panique totale. Je parle au gendarme qui me dit qu'il faut que je me dirige au niveau du collège de mias. Et là, tous les parents sont là. On est là tous ensemble, tout le monde se regarde. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qui aller voir. Et là, je vois le directeur du collège qui est là, qui est droit comme aïe. Donc je vais la rencontrer et il me dit je ne peux rien vous dire. Donc ce n'est pas facile. Et on attend, on attend, on attend. Durant de longues heures, les familles vont rester sans nouvelles de leurs enfants. Alors forcément, l'angoisse monte encore d'un cran. On ne leur a rien dit pendant un temps infiniment long quand on pense à ce que peut être la souffrance d'un père ou d'une mère qui ne sait pas. En tant que parent, on se met dans une bulle. On est tellement dans l'attente de notre enfant. Donc c'est vrai que ça a été très très dur à vivre. On a attendu toute la soirée très tard, jusqu'à très tard. Si les parents doivent patienter aussi longtemps, c'est que le travail d'identification des enfants est extrêmement difficile, tant l'accident a été violent. On nous a quand même demandé des renseignements sur nos enfants. Groupe sanguin, les vêtements qu'ils portaient, etc. Pour essayer d'avoir les identités. Parce qu'il ne faut pas faire d'erreur d'identité quand même dans ce genre d'accident. C'est finalement 8 heures après l'accident que les parents obtiennent enfin les premières nouvelles de leurs enfants. C'était 11h30, minuit. Là, ils avaient la liste des enfants et où les enfants avaient été dispatchés selon la gravité. Sandra est la première maman à être appelée. Moi, je me suis rendue à l'hôpital. Ça devait être une heure du matin. Là, pareil, on a été accueillis dans une salle. Dans l'attente, on nous appelle pour aller rejoindre nos enfants. Alors que Sandra se rend à l'hôpital de Perpignan au chevet de Teddy, Fabien et sa famille patientent encore dans la salle polyvalente de Millas. On appelait au fur et à mesure des parents et on ne les appelait pas et on ne les appelait pas. Et l'espoir continuait à exister parce que tant qu'on ne vous appelle pas, la vie peut encore être là. Et puis finalement, on les a appelés. C'était les derniers. Et on leur a brutalement dit que leur enfant était mort. Et qu'ils étaient à l'hôpital de Montpellier. Moi, j'ai fait 8 ans de pompier. J'étais à 1000 août, je pensais que ça pouvait m'arriver. Pourtant, je n'ai vu des accidents. Je n'ai rien ou deux, en tout cas. Je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Et en fait, ça y est, ça m'arrivait. On perdra l'enfance et il n'y a rien de pire. On ne se remet pas de ça. On ne se remet pas. Fabien vient d'apprendre que Loïc, son fils de 11 ans, a perdu la vie au moment de la collision. Il va devoir se rendre seul auprès de son fils, à 150 kilomètres de là. Ils ne savaient même pas comment partir à Montpellier. Ils n'étaient pas en état physique d'y aller. Mais en même temps, vous ne pouvez pas laisser votre bambin mort là-bas tout seul. Donc ils sont partis dans la nuit. Ils sont arrivés à 4 heures du matin. Il n'y avait personne pour les accueillir. Il n'est pas normal qu'on laisse des parents partir comme ça à la sauvette. On n'est plus apte à rien. On vient de perdre notre chair. Et on nous demande de partir. Ça n'a fait qu'accroître l'horreur de ce drame et leur insupportable souffrance. Il y a eu un dérapage. Fabien et sa famille prennent donc la route, seuls, en direction de Montpellier. À l'hôpital de Perpignan, Sandra, elle, attend que les médecins lui donnent des nouvelles de Teddy. À cet instant, elle est encore pleine d'espoir. On m'appelle, voilà, la maman de Teddy, les parents de Teddy. Et voilà, on me dit... On me dit quand même quelque chose qui m'a fait peur sur le moment. Il nous faut votre accord parce qu'on n'est pas sûr que ce soit votre enfant. Donc là, on se dit dans quel état je vais retrouver mon fils. Et donc, moi, de toute manière, il fallait que j'y aille. Donc, voilà. Puis de là, on m'amène à sa chambre. Je me dis qu'il est là, il est en réanimation. Donc, tout va bien se passer. Ils vont le sauver. C'est un mauvais moment. Tout va s'arranger. Il est là. Il va se passer que... Il est branché de partout. Cerveau détruit. Et en mort, c'est grébrale. Donc... Voilà. Il y a eu des moments, des petits moments d'espoir. Parce qu'on a eu ces petits moments de se dire... Il va s'en sortir. Mais... Les séquelles vont être très, très lourdes. Et... Après, c'est la fin. Teddy décédera le 18 décembre. Il est le sixième enfant décédé dans l'accident de Mias. C'était... C'était le dernier. Sur les six. Tout le monde l'aimait, en fait. Très sociable. Très... Très avenant. C'était un bon blagueur. Il aimait bien faire le clown. Il aimait faire rigoler. Enfin... Et plein de vie. Il lui disait lui-même. Il faut profiter de la vie. Voilà. C'était... Il faisait de la danse avec une partenaire. Il faisait des compétitions. Il a commencé très jeune. Et... Il s'entraînait beaucoup. Donc, il avait beaucoup d'entraînement, des cours. Et puis, le week-end, on partait en compétition. C'était un très beau danseur. Sous-titrage Société Radio-Canada n'ont aucune séquelle du drame. D'autres souffrent de graves blessures. Nadine, la conductrice du car, est également dans un état inquiétant. Elle a été secourue par des personnes qui étaient sur place. Elle était accrochée avec la ceinture, ils l'ont décrochée. Et elle réalise qu'il y a un accident, quand plus ou moins elle entend les bruits, des sirènes. Elle le réalise au moment-là. Mais elle le réalise vraiment quand elle est à l'hôpital de Perpignan. Lorsqu'elle est transférée à l'hôpital, Nadine ignore que des enfants qu'elle conduisait sont décédés dans l'accident. Je voulais quand même qu'elle sache la gravité de cet accident. Je demandais au gendarme s'il lui avait tout annoncé. Et ils m'ont dit non, on vous le laisse faire. Donc je lui ai expliqué ça. C'est très compliqué. C'est complètement effondré. La conductrice est bouleversée par l'annonce de son avocat. Elle n'est pas en mesure de répondre aux enquêteurs qui, quelques heures après l'accident, cherchent à comprendre ce qu'il s'est passé. Il faut lui dire que quand elle arrive à l'hôpital, elle est quand même gravement blessée. Elle a plusieurs fractures du sternum. Elle a un enfoncement d'une partie de la face. C'est donc le lendemain du drame, le 15 décembre, que Nadine va être entendue par les gendarmes. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Bonjour à tous et bienvenue dans le 1245. Vendredi 15 décembre, voici les titres. Collision hier entre un TER et un quart scolaire à Millas, dans les Pyrénées-Orientales. Comment cet accident a-t-il pu se produire ? S'agit-il d'une erreur humaine ou d'un dysfonctionnement ? Les barrières de sécurité étaient-elles levées alors même que le TER était proche ? L'enquête commence. Une enquête qui va s'avérer très difficile. Et pour cause. Les témoignages sont nombreux, mais ils ne concordent pas. 15 décembre 2017. Pour la première fois, Nadine est interrogée. Elle se montre sûre d'elle et ne changera jamais de version durant toute l'enquête. Elle explique ce qu'elle a vécu. Elle explique que la barrière est levée et qu'elle n'aurait jamais emprunté le passage à niveau si la barrière avait été baissée. Elle aurait vu qu'elle serait arrêtée. Elle répète à l'assemblement, la barrière est ouverte. En ce qui la concerne, c'est les seuls éléments, le témoignage dont on dispose. Seulement, des témoins vont venir contredire le scénario de la conductrice du car. Ce sont les occupants de ce véhicule situé en face du bus conduit par Nadine. Il y a des témoignages accablants puisqu'on a deux témoins de l'autre côté du passage à niveau qui voient la conductrice enfoncer la barrière. La barrière est fermée. Ils sont absolument formels sur ce point. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Car lorsque l'on récolte les témoignages des collégiens, ils ne racontent pas la même version de l'accident. Ces témoignages sont divergents. Certains disent que la barrière est élevée. Certains disent que la barrière est fermée. Ce sont des témoignages, lorsqu'ils sont recueillis, qui sont des témoignages sous influence. L'influence des parents, des proches, de l'école, enfin de tout ce qu'on peut imaginer sur les enfants est évidemment forte. Les enfants, c'est un petit peu difficile parce qu'il y en a qui ont changé de version. Donc c'est délicat de prendre les témoignages des enfants. Qu'il fallait pas accorder importance aux témoignages des enfants parce que le traumatisme était tel que je crois que tout était possible. Enfin, les enquêteurs vont récolter deux autres témoignages et pas des moindres. Ce sont ceux des personnes présentes dans la cabine du train qui va percuter le bus, le conducteur du TER et sa stagiaire. Tous deux vont aller à l'encontre de la version de Nadine. Ils affirment que la barrière était fermée. Ils sont deux dans le TER. Il y a le conducteur et il y a une stagiaire. Ils voient exactement la même chose. Mot à mot, ils décrivent la même scène que les deux témoins qui sont de l'autre côté du passage à niveau ont vue. Les témoignages divergent. Et pourtant, ce sont ceux qui affirment que le passage à niveau était fermé qui vont retenir l'attention des enquêteurs. La conductrice du car aurait donc forcé la barrière. Tout d'abord, les enquêteurs vont imaginer un scénario incroyable. Ce 14 décembre, Nadine aurait cherché à se donner la mort quitte à sacrifier les 23 enfants qu'elle conduisait. Seulement, cette théorie va faire long feu. Elle avait la joie de vivre. Elle adorait sa fille. Elle était tout pour sa fille. Sa fille était tout pour elle. C'était quelqu'un qui était très proche de sa famille aussi. Elle était très faite de famille. Elle était très faite en général. Je sais que voilà, la semaine de l'accident, elle comptait décorer le car pour Noël parce que c'était quelque chose qu'elle adorait aussi. C'est beau quoi, c'est rare, sont les conducteurs de bus qui se disent on va décorer le bus pour Noël. Je trouve ça bien. Et donc elle attendait le week-end pour confectionner même les guirlandes dans le bus. Si Nadine ne voulait pas se suicider, alors quelle faute aurait-elle pu commettre qui aurait pu provoquer l'accident ? Les enquêteurs continuent de creuser l'hypothèse d'une responsabilité de la conductrice du car. Et la SNCF va les conforter dans cette direction. En effet, quelques heures à peine après l'accident, la société ferroviaire transmet un communiqué aux médias. Voici ce qu'il dit. « Le passage à niveau a fonctionné normalement. » Sous-entendu, les barrières étaient bien fermées. La SNCF déclare quelques heures et quelques minutes après le drame qu'elle n'est pour rien, alors qu'en réalité, personne ne sait ce qui s'est passé. Pour appuyer ce qu'elle avance, la SNCF va rédiger un rapport interne. « Noir sur blanc, il y est écrit. » « Les experts ne mettent en évidence aucun dysfonctionnement des installations techniques du passage à niveau numéro 25 pouvant être à l'origine de l'accident du 14 décembre 2017. » En d'autres termes, tout fonctionnait parfaitement. « Il y a des expertises qui disent que les infrastructures à SNCF marchaient. Donc s'il n'y a pas eu de problème de barrière, si elle s'est baissée normalement, si le feu a fonctionné, si le signal a sonné, le problème vient d'ailleurs. S'il vient d'ailleurs, malheureusement, ça semble conforter ce qu'ont dit les deux témoins présents quand ils disaient qu'elle avait poussé la barrière. » Pour les enquêteurs, le rapport de la SNCF est une avancée majeure. Nadine aurait donc poussé la barrière fermée. Alors les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Et ils vont découvrir d'autres éléments qui pourraient bien mettre en cause la conductrice du car. Tout d'abord, en analysant le téléphone portable de la conductrice, les gendarmes vont faire une découverte surprenante. Quelques secondes avant l'impact, Nadine a reçu un SMS sur son mobile. Ce message aurait-il pu la distraire ? « Non. On peut recevoir tout ce qu'on veut sur le portable. L'important, c'est de ne pas y répondre. » « Dans les rapports, il est bien prouvé qu'elle n'a pas ouvert son téléphone. » « Ça, ce sont des éléments de l'enquête qui sont véhiculés de façon malicieuse, mais qui ne sont pas exacts. » Les enquêteurs excluent donc la piste du téléphone au volant. Seulement, la conductrice du car a peut-être été distraite par autre chose. Mais par quoi ? Pour le comprendre, nous avons analysé les dernières secondes avant l'accident. Avant de traverser le passage à niveau, Nadine doit manœuvrer. Quelques mètres avant la voie ferrée, se trouve un obstacle particulièrement gênant. Un terre-plein de 12 mètres que redoutent les conducteurs de car. Regardez, nous avons reproduit la manœuvre effectuée par Nadine. Il est extrêmement difficile de ne pas monter sur le terre-plein. Cette manœuvre délicate nécessite donc toute la concentration d'un conducteur de car. « On peut être occupé à regarder dans le rétroviseur que l'arrière du bus passe bien dans le virage et elle n'aurait pas vu la barrière qui s'abat. » « Elle a certainement dû utiliser à ce moment-là son rétroviseur. Pourquoi ? Parce que c'est une manœuvre délicate. Il y a ce virage à 90 degrés. C'est très étroit et elle n'a certainement pas vu les barrières fermées parce qu'elle avait le regard sur son rétroviseur. » Nadine, la conductrice du car, se serait donc focalisée sur sa manœuvre au lieu de regarder devant elle le passage à niveau. Pour elle, la barrière était forcément ouverte puisqu'à cette heure-là, normalement, aucun train ne circule. Ce qu'elle ignore, c'est que le TER ce jour-là a 7 minutes de retard et qu'elle va bientôt croiser sa route. « Ce train, il ne devait pas être là à cette heure-ci. Il a du retard. Et elle, avec son habitude installée de conductrice, et elle lui dit de manière constante, « On n'a jamais vu un train à ce moment-là. Elle est dans une logique d'habitude. » Mais alors, comment expliquer que Nadine ait pu casser la barrière sans s'en apercevoir ? « Ça ne me suffisait pas comme explication parce que même si elle pensait que les barrières pouvaient être ouvertes, elle voyait qu'elles étaient fermées. Donc à partir du moment où elle la pousse, il y a autre chose. Il faut chercher une autre explication. » Nadine aurait donc poussé la barrière fermée sans s'en rendre compte. Un comportement étrange auquel Maître Collard va tenter d'apporter une explication. Selon l'avocate, l'état de santé de la conductrice pourrait être à l'origine de l'accident. En effet, depuis 7 ans, Nadine prend un somnifère, le Zopiclone. Avec la découverte de ce nouvel élément, l'étau se resserre autour de la conductrice. « Elle ne se remettait pas de la mort de son père, c'est ce qu'elle dit en tout cas, et que probablement elle avait du mal à dormir à cause de ça. Ce qui est son droit, de prendre des somnifères. Là où on n'a pas le droit, c'est quand on conduit des enfants. Ce qui est hallucinant, c'est qu'un médecin généraliste prescrit à une femme qui conduit des enfants, un somnifère qui s'appelle le Zopiclone, dont toutes les études scientifiques démontrent d'une part qu'il ne faut pas le prendre sur le long terme, elle le prenait depuis 7 ans, et d'autre part que ce médicament a des effets secondaires lourds et dangereux. Nous avons demandé au psychiatre Alain Meunier de nous parler des dangers du Zopiclone. Zopiclone est un hypnotique, donc un médicament que donne tout médecin devant un patient en mal de sommeil. Ça devrait être un traitement momentané et très ponctuel, et sûrement pas un traitement de fond. À l'évidence, on ne sait pas les effets et ça ne peut pas être innocent. C'est-à-dire 7 ans d'un psychotrope, quel que soit le psychotrope, c'est complètement fou, quoi. D'après Maître Collard, l'avocate de certaines familles de victimes, le médecin traitant de Nadine et la médecine du travail savait parfaitement que la conductrice prenait ce somnifère. Est-ce que vous réalisez que deux médecins, en tout cas, ça on en a la certitude, savaient qu'une personne qui conduisait des enfants, un quart scolaire, prenait depuis 7 ans des somnifères dont toute la littérature scientifique révèle les effets secondaires dangereux pour la conduite qui est réellement coupable dans ce dossier. Le fait de dire, comme le fait cette avocate, que peut-être les traitements qu'elle suivait sont responsables de l'accident par une baisse de la vigilance, c'est essayer de dédouaner finalement à la SNCF en indiquant, bon, allez, il y a une cause étrangère, c'est le médecin qui est responsable, le médecin du travail, le pharmacien du village qui fournit les médicaments, etc., etc. C'est vouloir faire de façon nécessaire, même si c'est implicite, c'est vouloir faire litière de la responsabilité de la SNCF. Donc c'est une stratégie qui permet à l'opinion publique d'imaginer que la conductrice, elle dort au volant. Le mal est fait. Les accusations de Maître Collard pour l'effet d'une bombe. Dans la presse, des dizaines d'articles évoquent les somnifères de Nadine. Pour l'opinion publique, tout semble accuser la conductrice. Et pourtant, nous avons découvert dans notre enquête que la SNCF, qui depuis le départ nie toute implication dans le drame, pourrait avoir sa part de responsabilité. Le lendemain de l'accident, plusieurs usagers du passage à niveau de Millas vont faire des déclarations étonnantes. D'après eux, les barrières ne fonctionneraient pas correctement. Déjà sur ce lieu, il y a eu énormément de problèmes de barrières. Ainsi que sur toute la ligne, cette ligne-là, beaucoup de témoins qui se sont retrouvés sur ce passage et qui ont eu des barrières à moitié fermées, avec un train qui arrive dans la seconde. Donc pas le temps de réaction. Il y en a plein. Plein de témoignages. Il y a un passage à niveau qui est d'ailleurs sur la même voie et qui est distant de 700-800 mètres. qui dysfonctionne puisque les barrières sont fermées et donc les personnes, après avoir attendu 30 ou 40 minutes, ils sont organisés pour franchir le passage à niveau barrière fermée en zigzaguant entre les barrières. C'est un dysfonctionnement aussi. C'était cette voie, oui. Des barrières parfois bloquées en position fermée en position fermée et parfois en position ouverte. Comme en témoigne Camille. La veille du drame, cette jeune femme a constaté un dysfonctionnement au passage à niveau de Millas. Quand je me suis rendue à la salle de sport avec ma mère, donc mercredi après-midi vers 17h, les barrières ne se baissaient pas. Du coup, le monsieur qui était dans la voiture derrière nous est descendu de la voiture pour nous faire signe de passer puisque la barrière ne fonctionnait plus. Donc on ne pouvait pas savoir si le train passait ou pas. Ça faisait quelques jours que la barrière dysfonctionnait. Curieusement, le témoignage de Camille n'a finalement pas été pris en compte par les enquêteurs qui ne l'ont même pas interrogé. Intrigués, nous avons cherché à comprendre si d'autres éléments avaient été laissés de côté dans ce dossier. Et ce que nous avons découvert est à peine croyable. Souvenez-vous, le jour de la collision, le conducteur du TER est accompagné d'une stagiaire. En ayant pu prendre connaissance des pièces du dossier, nous avons mis le doigt sur une information jusqu'ici jamais dévoilée. Ce n'était pas le conducteur du TER qui était aux commandes du train, mais une apprentie conductrice qui, vous allez le voir, n'avait quasiment aucune expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce train était conduit par une stagiaire. Elle était accompagnée, mais voilà. Ce qui me dérange, c'est que depuis le départ, on ne parle que de conductrice de bus. On n'entend pas parler du train, on n'entend pas parler du conducteur du train. Le train était pourtant là. Donc, voilà, moi, j'ai appris plus tard en regardant le dossier que c'était une stagiaire qui conduisait le train. En effet, comme le mentionne le rapport interne de la SNCF, le TER de Mia s'était bel et bien conduit par une stagiaire. D'ailleurs, voici ce que la jeune femme a rédigé. Je circule avec le TER à l'approche du passage à niveau 25. Présence d'un bus qui force les barrières. Arrêt d'urgence, collision violente inévitable malgré l'usage prolongé du sifflet. Sentiment d'impuissance, nombreuses victimes. Même le conducteur confirme qu'il avait confié les manettes à sa stagiaire. Conduite du train assurée par la stagiaire. Il y a effectivement une personne qui est en formation qui conduit la locomotive et son instructeur à côté. Elle a beaucoup d'expérience ? Vous vous laisserez réserver ce genre de commentaires pour le fond du dossier. Soumis au secret de l'instruction, l'avocat de la conductrice du CAR n'en dira pas plus. Sandra, la maman de Teddy, décédée dans l'accident, a eu accès aux pièces du dossier. Et ce qu'elle nous dévoile à propos de la stagiaire est saisissant. Ça reste une stagiaire, donc une débutante. Donc a-t-elle eu toutes les formations ? Non. Je sais qu'elle n'a pas eu toutes ces formations. Est-ce qu'elle a eu la formation sécurité ? Ça, j'en suis sûr. elle ne l'a pas eue. Elle l'a eue après l'accident, mais pas avant. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est comment on peut conduire un train sans avoir la formation, ne serait-ce que sécurité. ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir conducteur à la SNCF, il faut remplir six modules. Elle n'en avait obtenu que quatre, et donc sa formation était encore incomplète. Plus étonnant encore, nous sommes en mesure de vous révéler que non seulement une stagiaire qui n'avait pas fini sa formation était aux commandes du TER découvert lors de l'accident. Mais nous avons également découvert que le conducteur titulaire aurait eu un comportement pour le moins déconcertant. Nous nous sommes procurés le témoignage du conducteur du train et voici ce qu'il déclare lorsqu'il est entendu par le juge. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez compris que le choc était inévitable ? J'ai cherché à me mettre à l'abri et à mettre à l'abri ma stagiaire qui, elle, n'avait pas quitté son poste. Quand je l'ai récupéré, l'impact avait déjà eu lieu. Combien de temps s'est-il écoulé pendant que vous étiez en protection dans le petit couloir derrière la cabine ? Je ne sais pas mais c'était très rapide. Le conducteur titulaire le confirme. Il n'était pas dans la cabine de pilotage au moment de l'impact. La stagiaire était donc seule aux commandes du train. Il était avec elle sauf au moment où il s'est aperçu qu'il allait avoir impact. Là, il s'est... Il est sorti du sas. Donc la stagiaire a peut-être fait ce qu'il fallait faire mais elle s'est retrouvée seule quand même. Moi, je ne trouve pas que ce soit le rôle d'un instructeur de fuir, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la procédure, lors d'un impact, lors d'un choc, le conducteur doit quitter la cabine. C'est ce qu'il a fait mais il aurait dû le faire avec la stagiaire qui était toujours présente dans la cabine. Et si le conducteur du train n'avait pas tout dit ? Eric, le passager du TER, va nous révéler une information de taille que même les gendarmes ignorent. Le conducteur du TER n'aurait pas quitté la cabine au dernier moment quelques secondes avant l'impact comme il le prétend. Car lorsque le choc se produit, le conducteur titulaire serait au fond du wagon et non juste derrière la cabine de pilotage. Le chauffeur du train qui est venu de l'arrière et à ce moment-là, donc la conductrice est sortie de l'avant. Je les ai vus, il m'a même demandé si j'allais bien. Donc de surcroît, moi je peux dire que c'est une conductrice et le monsieur qui était normalement en haut. Je sauve avec des lunettes, je les ai vu arriver moi de derrière. Médusé, Eric est le premier à échanger avec la stagiaire qui sort paniqué de la cabine. J'étais en face, elle est sortie comme devant moi. J'ai pu discuter avec la conductrice et je lui ai dit qu'est-ce qu'on a tapé, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, elle m'a raconté que c'était un cas scolaire et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit aïe, aïe, aïe. Et je lui ai dit bon, on a tapé où ? Elle m'a répondu au milieu. Alors là, je lui ai dit c'est un massacre et j'attends encore la réponse. Elle était pas bien. Et c'est là qu'elle m'a dit que c'était son baptême. J'ai dit pour un baptême, c'était pas terrible. En lieu et place du conducteur expérimenté, c'est donc la stagiaire qui, sans instruction de son formateur, a déclenché le freinage d'urgence. Voici sa version de l'accident. Je vois uniquement les barrières finir de se baisser mais il n'y a pas le quart. Il a dû arriver quelques secondes après. Je le vois taper la barrière et je me dis qu'est-ce qu'il fait ? Je me suis dit qu'il allait reculer mais il a continué à faible allure et je l'ai vu plier la barrière. J'ai actionné le sifflet et ce jusqu'à l'impact. À partir du moment où je me suis demandé ce que faisait le bus et que je l'ai vu continuer, j'ai actionné le freinage d'urgence. À la lecture de ce témoignage, les familles de victimes se demandent si la stagiaire qui se pose beaucoup de questions au moment de l'accident a bien agi et freiné à temps. On peut penser que l'accident était inévitable. Le train roulait à 80 km heure. Mais on peut se poser aussi la question de la responsabilité de la stagiaire parce qu'elle n'était pas expérimentée. On est tous des conducteurs et on sait que quand on a commencé à conduire une voiture, on n'avait pas les bons réflexes. Est-ce qu'elle n'a pas eu un temps de réaction trop long ? Est-ce qu'elle n'a pas enclenché le système de freinage trop tardivement ? Ce qui aurait permis de gagner quelques mètres et peut-être permis d'avoir moins de victimes ? En tout cas, ce sont ces questions qui obsèdent aujourd'hui les parties civiles. En effet, il y a un témoignage qui laisse penser que la stagiaire n'aurait pas actionné le freinage d'urgence suffisamment tôt. Eric, le passager du train, va nous faire une révélation très étonnante. C'est à peine croyable, mais selon lui, il n'y aurait pas eu de freinage d'urgence. Concernant le freinage, vu les tonnes que ça représente et la vitesse, c'est certain qu'on ne peut pas freiner comme avec une voiture, il n'y a pas de freinage, certes, mais je n'ai pas non plus senti un freinage d'urgence, en fait. Et Eric ne serait pas le seul. Sandra, la maman du petit Teddy qui a eu accès au dossier d'instruction, le confirme. Certains n'ont pas ressenti un freinage d'urgence. Je pense que un freinage d'urgence, ça se ressent quand même, même si c'est un train. il y a forcément des secousses. Donc je me pose beaucoup de questions sur ce freinage d'urgence. Voilà. Étonnamment, ces témoignages ont été rapidement écartés. Dans le rapport d'expertise final versé au dossier, voici ce qu'il est écrit. La conductrice du train et son moniteur voient sur leur droite l'autocar en train de pousser la barrière et de s'engager sur la voie ferrée. Elle déclenche le freinage d'urgence et elle actionne le klaxon. Dans ce dossier, la justice a exploré entièrement la responsabilité de la conductrice du bus. Mais les familles des victimes aujourd'hui réclament qu'on fasse le même boulot pour le conducteur du train, pour la stagiaire. Pourquoi cette stagiaire s'est retrouvée seule à devoir freiner ? Ça, c'est ce que les familles réclament pour enfin connaître la vérité sur ce drame. Alors, en expliquant que le freinage d'urgence a bien été actionné par la stagiaire, le rapport d'expertise sur l'accident de Mias est-il objectif ? N'aurait-il pas tendance à dédouaner la SNCF et à faire porter toute la responsabilité sur Nadine, la conductrice du car ? Vous allez le voir, parmi les éléments qui accablent la mère de famille, il y en a un qui ne tient pas. démonstration. Voici ce que révèle leur rapport. Après avoir accéléré jusqu'à 12 km heure, la conductrice de l'autocar se rend compte de la présence d'un obstacle et elle écrase la pédale de frein. Autrement dit, selon le rapport, si la conductrice pile, c'est parce qu'elle voit la barrière du passage à niveau fermé. Ce rapport indique qu'elle a freiné de manière urgente. et les experts de conclure, a priori, le seul obstacle qui la pousse à freiner, c'est nécessairement une barrière fermée. Nadine aurait donc brutalement freiné en voyant la barrière baisser. Et voici ce que leur rapport précise ensuite. L'autocar poursuit sa trajectoire, Nadine appuyant toujours sur la pédale de frein. Au milieu du passage à niveau, il est percuté sur son flanc gauche par le TER. Ainsi, selon ce rapport, le car roulait à 12 km heure. Nadine a écrasé la pédale de frein et son véhicule a mis un peu de temps à s'arrêter. Il s'est retrouvé au milieu de la voie avant d'être percuté par le TER. Or, vous allez le voir, lorsqu'un autocar freine à 12 km heure, il s'arrête net. Si vous écrasez votre pédale de frein sur votre véhicule personnel à 12 km heure, vous allez constater que vous arrêtez sur place. Et le freinage d'un bus est beaucoup plus efficace que le freinage d'une automobile. alors nous avons voulu vérifier. Pour ce faire, nous avons pris le même modèle d'autocar que celui impliqué dans l'accident. Nous avons ensuite disposé trois plots à un mètre d'intervalle. Dans notre expérience, le premier plot représente la barrière du passage à niveau. Les plots suivants nous serviront à mesurer la distance parcourue après le freinage. Puis, nous avons demandé au conducteur du car de rouler à 12 km heure et d'écraser la pédale de frein à l'approche du premier plot comme l'aurait fait Nadine à l'approche de la barrière. Et regardez ce qu'il va se passer. Nous avons alors mesuré la distance parcourue après avoir écrasé la pédale de frein et le résultat est sans appel. En freinant, l'autocar s'est quasiment arrêté net contrairement à ce qu'affirment les experts. Donc, si Nadine avait freiné en voyant la barrière fermée, elle n'aurait pas pu traverser le passage à niveau. C'est vrai que votre reconstitution est intéressante. Et si vous freinez avec une telle violence qu'elle apparaît dans le dossier et sur l'examen du bus, vous ne pouvez pas, alors que vous êtes à 12 km heure qui est une toute petite vitesse, parcourir encore 10 mètres. Il y a une vraie question sur cette distance de freinage que l'expertise, à mon sens, n'a pas résolue. Les conclusions de ce rapport qui accable la conductrice du car comportent donc pour le moins des incohérences. Un train conduit par une stagiaire qui peut-être n'a pas freiné à temps. Un cheminot qui n'était pas présent lors de la collision. Et puis, un rapport d'expertise qui comporte des inexactitudes. Tous ces éléments seraient de nature à mettre en cause la SNCF. Nous avons cherché à joindre l'entreprise. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Malgré tout, une interrogation demeure. Pourquoi ces pistes ne sont-elles pas plus explorées par les enquêteurs ? Et pourquoi au contraire la SNCF apparaît toujours dans ce dossier comme dégagée de toute responsabilité ? Le 30 décembre 2017. 16 jours seulement après la catastrophe de Millas. Un rapport interne de la SNCF certifie que l'entreprise ferroviaire n'est pas responsable de l'accident. Le passage à niveau a fonctionné normalement. Chose curieuse, alors que les enquêteurs ont à peine commencé leurs investigations, ce rapport interne de la SNCF va fuiter dans la presse. Et c'est l'avocate de certaines familles de victimes, Géane Collard, qui va s'en charger. Deux semaines après le drame de Millas, l'avocate de trois familles de victimes livre de nouveaux éléments d'enquête. La SNCF, elle produit un audit disant que les barrières étaient fermées, que le signal sonore a fonctionné, que le feu a fonctionné. Cette expertise interne à la SNCF devrait être validée par une expertise judiciaire indépendante. Donc, a priori, on a plutôt tendance à se dire que les infrastructures à la SNCF ont fonctionné et que donc la mise en examen du chauffeur de car en l'état est justifiée. On peut se demander comment elle pouvait avoir ce rapport interne alors qu'il ne sera acquis au dossier que vers le 14 janvier, dont elle l'a avant que les magistrats ne le reçoivent. Donc, la fuite ne vient pas du palais de justice. Et l'avocat de la conductrice du car de se demander si maître Collard n'aurait pas pu indirectement influencer l'opinion publique en mettant en avant ce rapport de la SNCF qui dédouane l'entreprise. D'ailleurs, un magazine s'interroge sur la proximité de l'avocate des familles de victimes avec un grand dirigeant de la SNCF, Philippe Métou, son directeur juridique. Vous savez, maître Collard, je ne sais pas pour qui elle travaille. Je ne sais pas si elle veut que soit établie la vérité. Je pense qu'elle a une activité permettant de dédouaner la SNCF. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas au Moyen-Âge où on va brûler en place publique une sorcière au motif que la SNCF ne doit pas être impliquée. Je sais que maître Collard a des amitiés au niveau de l'administration centrale de la SNCF. Je pense que le ménage des gens est malsain. Vous avez reproché dans la presse votre proximité avec Philippe Métou. Comment vous avez réagi à ces appétations ? Moi, j'ai réagi tout simplement. Ça fait 30 ans que je connais Philippe Métou. Je l'ai connu, il était magistrat. Voilà, vous savez, j'ai une grande carrière de combattante pour les victimes et je pourrais être fiancée. Je ne sais pas, avec le patron de la SNCF, si je pensais que la SNCF était coupable, je quitterais mon mec et je défendrais mes clients. La SNCF mise hors de cause, Maître Codonies, l'avocat de la conductrice du car, redoute que sa cliente ne soit la seule à porter la responsabilité de la catastrophe de Millas. C'est un grand classique. Chaque fois qu'il y a un accident qui implique la SNCF, vous le voyez. Ils ne sont jamais responsables. L'avocat de la conductrice du car s'appuie sur un document de la société ferroviaire destiné à sensibiliser les usagers au danger des passages à niveau. 98% des accidents en lien avec un passage à niveau sont dus à des comportements des usagers de la route. Les 2% restants sont principalement dus à des actes de malveillance. Mais ouais, je pense qu'elle est donc jamais responsable. Effectivement, si 98% c'est l'usager et 2% de malveillance, on vit dans un monde idéal. L'avocat de la conductrice du car le sait. En matière d'accidentologie ferroviaire, faire reconnaître à la SNCF une part de responsabilité peut s'avérer long et compliqué. Preuve en est cet accident qui s'est produit à côté de Toulouse. 30 octobre 2013. Ce couple de retraités Ginette et Georges sont percutés à 150 km heure par un train corail au passage à niveau 159 à Castel-Sarrasin. Le couple décède sur le champ. Leur fils, Claude Dubord, revient sur les lieux du drame. Donc ils arrivaient de par là. Ils ont traversé et ils se sont fait tamponner sur la 2e voie, celle qui est la plus proche de nous. Ils ont été traînés presque sur 1 km. Le train va mettre un certain temps à s'arrêter, un temps de freinage de presque 900 mètres et donc c'est à 900 mètres qu'on retrouve le véhicule et ses occupants. La voiture était complètement embougie, mon père aussi, ma mère apparemment moins skintée. Mais la voiture, c'est vraiment un morceau de ferraille. pour la SNCF, les parents de Claude Dubord feraient donc partie des 98% d'usagers qui par leur comportement entraînent des accidents sur les passages à niveau. En clair, il se serait suicidé. Seulement, Claude Dubord refuse de croire cette version des faits et voilà pourquoi. Mon père s'était au bout en train, il aimait bien mettre l'ambiance, c'était quelqu'un de jovial quoi. Ma mère aussi, mais bon, elle était plus introvertie, elle se lâchait moins. Sauf à considérer que les Dubord sont pris d'une frénésie suicidaire dans les 30 minutes qui suivent leur départ pour une raison de crise de folie collective, on n'imagine pas ce couple décider de mettre fin à ses jours. Ils n'avaient aucun problème de santé, ils allaient bien tous les deux quoi. C'était... Le suicide, c'est hors de question. Claude Dubord va très loin. Il accuse la SNCF d'avoir voulu maquiller en suicide, ce qui, selon lui, serait en réalité une défaillance du passage à niveau. Et s'il se permet d'aller jusque là, c'est parce qu'il est cheminot et qu'il a les moyens de mener sa propre enquête. Selon Claude Dubord, dans les minutes qui suivent le drame, des employés de la SNCF vont avoir un comportement très étrange sur les lieux même de l'accident. Il y a le cadre d'astreinte du service électrique qui arrive, qui ouvre l'armoire sans autorisation de la police. Le règlement prévoit qu'il ne peut pas ouvrir l'armoire tant que la police n'est pas arrivée. Ils y sont restés quand même toute la nuit, le service électrique. Et puis, lorsque les policiers arrivent, les techniciens de la SNCF effectuent un test du passage à niveau en mode manuel pour leur prouver que tout fonctionnait parfaitement. Heureusement que cette barrière fonctionne normalement quand on est en mode manuel. Toute la question n'est pas de savoir si ça fonctionne en mode manuel. C'est est-ce que quand le train est arrivé, la fermeture automatique s'est mise en route ? Et je lui ai demandé au capitaine, je lui ai dit mais vous n'avez pas l'impression de vous être fait leurrer ? Il me dit mais ils peuvent nous leurrer comme ils veulent. On n'y connaît rien. On n'a pas les connaissances techniques des installations de la SNCF. Voilà. Et ce n'est pas tout. Claude Dubord découvre dans les registres de la SNCF que la veille de l'accident de ses parents, des travaux ont été effectués au passage à niveau 159. Les travaux ont eu lieu la veille de l'accident. C'est déjà une drôle de coïncidence. Ils ont eu lieu sur plusieurs passages à niveau consécutif qui étaient fermés à la circulation. Ils avaient carrément mis des plots partout pour empêcher les gens de passer. Claude Dubord il est convaincu qu'il y a eu une défaillance qui pourrait s'expliquer par les travaux et qu'on n'a pas été cherchés suffisamment loin. D'après Claude Dubord, lors des travaux effectués la veille de l'accident de ses parents, le passage à niveau aurait été mis hors service. Il n'aurait ensuite pas été remis en marche correctement. L'ancien cheminot va convaincre le magistrat d'ordonner des expertises. Et ce qu'elles vont révéler va confirmer dans un premier temps ses doutes et ceux de son avocat. Le présent rapport met en évidence plusieurs dysfonctionnements inexpliqués, des installations du passage à niveau 159, lesquelles mettent potentiellement en danger la vie des usagers de la route. Quand je lis ce rapport, j'appelle Dubord et je leur dis qu'on a un rapport béton. Et donc, pour moi, il est évident que le magistrat à ce moment-là a l'argument qui va lui permettre de procéder à des mises en examen. Seulement, la justice va estimer qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge pour mettre en examen la SNCF. Quand vous avez un dossier contre la SNCF et que vous êtes un particulier, c'est le poter contre le pot de fer. Avec ma soeur, on s'est juré tant qu'on vivra ce battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il ne faut pas lâcher. On ne lâchera pas. Ça, c'est sûr. Claude Dubord vit avec un espoir secret. Celui d'obtenir enfin satisfaction après 5 années de combat. Car dans l'histoire ferroviaire, la SNCF a déjà été condamnée. L'un des derniers jugements en date remonte à 2016. L'entreprise ferroviaire avait alors été poursuivie pour homicide involontaire. Nous sommes le mardi 21 novembre 2006 en Bretagne. À Lakharov, une mère de famille sans histoire doit aller récupérer sa fille à la gare. Sur ce trajet qu'elle emprunte régulièrement, elle doit franchir le passage à niveau 291. Lorsque son véhicule s'engage, il est alors percuté par un TER à près de 120 km heure. Alakharov est tué sur le coup. Après 10 ans de procédure judiciaire, la SNCF finit par être condamnée à 200 000 euros d'amende assortie de 125 000 euros de dommages et intérêts parce qu'il a été prouvé que les barrières du passage à niveau ne s'étaient pas fermées correctement. La SNCF a fait appel de ce jugement. Sandra connaît par cœur, mot pour mot, chaque procès verbal, chaque expertise de l'enquête sur la catastrophe de Millas. Pour elle, les investigations ne sont pas terminées. Et si la SNCF n'est pas impliquée, Sandra réclame des preuves car pour le moment, l'empressement que l'entreprise a montré pour s'exonérer de toute responsabilité lui pose question. Je trouve que là, c'est quand même assez rapide, assez ciblé. Comment, dès le lendemain, on peut dire déjà c'est la conductrice, comment on peut accuser sans savoir, comment... Enfin, il faut être logique, c'est un accident collectif. Il y a quand même un bus, un train. On n'en parle pas. On ne parle pas du train, on ne parle pas du conducteur du train. Il y a des choses qui sont peut-être cachées. Moi, mon fils, il n'est plus là, il ne reviendra pas. Donc moi, j'ai tout mon temps. Et je ne suis pas pressée de finir pour dire voilà, stop, on a trouvé la coupable, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Aujourd'hui, le passage à niveau de Millas a rouvert aux automobilistes. Les habitants du village tentent de retrouver une vie normale. Et les familles de victimes essayent de penser leur plaie. On essaie de se reconstruire plus ou moins quand on peut. Il y en a d'autres qui ont repris leur travail, qui ont repris une activité, qui essaient de reprendre une vie. Moi, la mienne, ça a été de monter la situation. Déjà, pour que mon fils soient fiers de moi, ça fait peut-être cliché à dire, mais j'ai besoin de savoir que mon fils est fier de son père. Après, il me reste deux enfants aussi. Et j'ai besoin aussi que mes enfants voient que je fais quelque chose pour leurs frères. Parce que mes enfants sont encore là. Je dois rester là pour eux. Je dois continuer à vivre pour eux. Donc, il était très important pour moi de faire quelque chose pour rendre fiers à mes enfants. Avec l'aide des associations de victimes d'autres accidents ferroviaires, Bretigny-sur-Orge et Alinge, Fabien a mis en place une structure pour que ce genre de drame n'arrive plus jamais. Il faut que notre drame s'est un exemple. Donc, on essaie de réfléchir à des choses qui puissent être mises en place, admettons, pour sécuriser les bus, sécuriser la voie ferrée, sécuriser la route. Donc, voilà, il ne peut jamais que ça se reproduise. Dans deux jours, le 14 décembre, cela fera un an que la collision s'est produite. Nadine, la conductrice du car, est toujours hantée par le drame. la conductrice, elle va mal. Elle est toujours sous traitement. Elle m'expliquait quand elle est venue me voir que quand elle s'endormait la nuit, elle avait le visage de ses enfants toujours présent à l'esprit. Elle est détruite, cette femme. Elle n'est pas en train de faire des discours, elle est en train d'essayer de survivre, elle aussi. nous avons cherché à contacter la conductrice stagiaire ainsi que son instructeur. Ils n'ont pas donné suite à notre demande. Selon nos informations, l'enquête sur l'accident du car de Millas devrait être bouclée d'ici fin 2019. Puis, un procès devrait se tenir pour établir toutes les responsabilités et la vérité qu'attendent les familles des enfants décédés lors de la collision. La colère, je l'ai en tant que père parce que j'ai perdu mon enfant, j'ai ma tristesse. Mais effectivement, encore une fois, je dois prendre de la hauteur et me dire qu'il faut qu'on sache réellement ce qui s'est passé. La paix, c'est comprendre pour les familles et comprendre, c'est avoir une réponse à ce qui s'est passé parce que pour l'instant, ils n'en vont pas. C'est surtout pour mon fils. Ça me donne la force de me dire « Teddy, je ne vais rien lâcher, je vais tout faire, tout faire pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Peu importe les responsabilités, mais je veux savoir. ça m'aide à tenir, ça m'aide à continuer et après, je pourrais me dire « Teddy, ce jour-là, il s'est passé ça. » On sait. C'est sûr que ça fait mal, mais c'est un besoin de justice, de vérité. Voilà. que ça fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada